Donc on va aborder un nouveau chapitre qui va, si vous regardez bien, on va surveiller les comptes clients. Donc, notre premier travail consiste donc à contrôler les comptes de tiers. Donc je vous ai parlé des comptes clients, mais en compte de tiers, on a qui d'autre ? Oui ? Fournisseurs. Alors on va principalement travailler sur les comptes clients, et vous verrez que fournisseurs c'est la même chose. Après, donc, je vous propose un compte en T. D'accord ? Qu'est-ce qu'on va trouver au débit comme document commercial ? Les factures. Donc, factures. Au crédit, qu'est-ce qu'on peut avoir comme document commercial ? Les achats, ce sont les factures. Non plus. Est-ce que ça s'enregistre un bon comment ? Non. Là, on est dans les écritures, donc quoi d'autre ? Qu'est-ce qu'on peut trouver au crédit ? Les dettes. Les avoir. Ok ? Et quel est le troisième élément que l'on peut trouver ? Parce que s'il y a des factures, il y a des avoirs. À un moment donné, qu'est-ce qu'il va falloir qu'il y ait ? Payer. Oui ? Payer. Donc, on aura les règlements. D'accord ? Donc, vous, quand vous allez tomber sur un compte d'un client, il va falloir pointer ces éléments-là. D'accord ? Alors, on va se poser la question, c'est pourquoi contrôler les comptes des clients ? Pourquoi les contrôler ? Pour vérifier s'ils payent. Pour vérifier s'ils payent. Vérifier s'ils payent. Ça, ça va être le premier élément. Vérifier s'ils payent. Deuxième chose, quand même. Ça va être utile à un autre élément. Une autre chose. Est-ce que vous êtes sûr de votre travail à 100% ? Non, je vais dire pour voir si le client, il peut payer. Ah non, ça ne pourra pas le vérifier parce qu'on n'a pas son compte en banque. Mais est-ce que nous, on est sûr de notre travail à 100% ? Donc, ça va permettre de quoi en vérifiant le compte d'un client ? S'il n'y a pas d'erreur. Si on n'a pas fait d'erreur, pas d'oubli, de choses comme ça. Donc, on va rechercher d'éventuelles erreurs. D'accord ? Maintenant, comment on va contrôler les comptes de tiers ? Par quel procédé on contrôle les comptes ? Oui, on aura les factures, on aura les avoirs, on aura les règlements. Mais on va utiliser un procédé qu'on a déjà un petit peu vu en tout début de formation qui est la méthode du lettrage. Vous vous rappelez ? On utilisait les lettres de l'alphabet. Alors, on va partir donc d'un compte. Je vous propose ici un compte d'un client. Rien que sur le mois de mai, on a 3, 6, 9, 10 écritures. Le contrôle des comptes, on doit le faire tous les mois. Imaginez qu'on ait à le faire, qu'on ne le fasse qu'une fois par an. On aurait combien d'écritures à pointer ? Si c'était tous les mois la même chose, on en aurait ? 120 même. Imaginez, est-ce que c'est facile de pointer 120 lignes d'écriture ? Non. Vous verrez, quand on fera le rapprochement bancaire, pointer les comptes en banque, on en aura 20 ou 30. Et vous verrez que ce sera déjà compliqué. Donc, c'est pour ça qu'il vaut mieux le faire tous les mois. Parce que là, on en a que 10. Donc là, on est sûr que le travail va être plus facile à faire. Alors, on a vu que c'était du lettrage. Est-ce que dans les premières lignes, il n'y a pas des choses qui peuvent se lettrer ? C'est-à-dire, on retrouve la même somme au débit et au crédit. C'est ça. Si on retrouve la même somme au débit et au crédit, on donne une lettre parce qu'on a retrouvé les éléments. La première. La première. Donc, la première, c'est celle-là. Oui. Oui. Avec laquelle ? Avec celle du dessous. C'est-à-dire celle-là. Voilà. OK. Bon. Tout le monde est d'accord ? On a bien débit égale crédit. Pour l'autre d'après, les autres d'après, est-ce qu'on ne peut pas retrouver ? Des fois, il faut prendre la calculette. Si, 9000 x 13 et 3613. Alors, on a celle-là, oui. On a ça et ces deux-là. Mais est-ce que je vais le faire tout de suite ? Non. Est-ce que ça voudrait dire que je vais mettre B, moi, ici ? Non. Puis si j'en retrouve au-dessus, il faudrait que je mette C avant. Bon. Ce n'est pas logique. Ce n'est pas faux. Mais ce n'est pas logique. Donc, on va essayer de trouver, déjà, par rapport à ça. Ceux-là, sur les calculs, c'est-à-dire ? Oui. Si on additionne 5875 plus 3482, 20, ça va nous faire, il est là, l'addition, 9300. Si on retire 3640, parce que là, on est sur un avoir. Donc, ça se retire. On tombe sur 9011. Et si on retire le chèque, on tombe sur 0. Donc, on a bien ces quatre éléments-là qui peuvent se lettrer, qui se compensent, comme on dit. D'accord ? Et là, donc, j'en reviens à ce que Lou disait. On a ces trois-là qui peuvent aller ensemble. Et ces trois-là, faites attention, vous avez vu qu'ici, ces éléments-là, on avait deux factures, un avoir et le chèque. Là, on a une facture payée par deux chèques. Vous voyez, on peut avoir beaucoup de possibilités différentes. Donc, c'est important de bien être concentré. Et vous verrez que des fois, on peut avoir un centime de différence. Et bien, si vous survolez votre pointage, vous ne verrez pas ce centime. Et donc, vous aurez des soucis. Alors, maintenant, il y a un petit repère qu'on peut voir par rapport à la colonne solde. Est-ce qu'il n'y a pas un petit repère qui peut vous dire, ah, là, on peut lettrer ce qu'il y a avant ? C'est vrai. Ben oui. On voit bien, regardez ici, vous avez 0. Ben, ça veut dire que ce qui était avant, débit égal crédit, ça fait 0. Donc, on peut lettrer. C'est-à-dire que ça, on peut se le mettre en tête et se dire, dans une colonne solde, si j'ai un 0, ça veut dire qu'il y a du lettrage à faire. Regardez ici, c'est pareil. Entre deux 0, ça veut dire que ce qui est au milieu, quelque part, c'est les travaux. Alors, quand je dis ce qui est au milieu, c'est pas là, c'est pas certainement là. Et puis, on a le troisième. D'accord ? Alors, après, on va vous demander de justifier le compte. Qu'est-ce que ça veut dire que justifier le compte ? On va voir si les calculs sont bons. Bon, évidemment, pas tout le temps, parce qu'on fait confiance à l'ordinateur pour les calculs. Encore, c'est débit égal crédit. Ben là, est-ce qu'on a débit égal crédit ? Non. Non. On a quoi comme différence ? La dernière calcul. On a ça, on a le solde. Justifier le compte, ça veut dire, qu'est-ce qu'il y a dans le solde ? Retrouver la somme qui compose le solde. Et ici, c'est quoi la somme qui compose le solde ? C'est la facture 113. Donc, justifier le compte, ben, ce sera tout ça. Les 5 677 de la facture sont égales à la... Enfin, du solde sont égales à la facture 133. OK ? Donc, c'est ce que j'ai indiqué après. Justifier le solde, c'est déjà... Le solde, vous avez vu que c'est donc toutes les sommes non lettrées. Vous avez même vu que c'était la dernière somme qui n'était pas lettrable. Et après, c'est rechercher à quel document correspond le solde pour détecter s'il y a une erreur. Là, est-ce qu'il y avait une erreur, à votre avis ? Allez, on revient rapidement en arrière. Est-ce qu'il y avait une erreur, là ? 31 mai... Est-ce qu'on peut le savoir s'il y a une erreur ? Non. Imaginez qu'on soit le 30 septembre. Là, il y aura une anomalie. Ce serait quoi ? Elle est toujours pas payée, on est le 30 septembre. Imaginez qu'on soit le 4 juin. Est-ce que c'est une anomalie ? Ben non, il est dans le délai de paiement. Vous voyez ? Donc, il faudra réfléchir à tous ces éléments-là. Donc, je repars en avant. Je vois la suite. Donc, on va essayer de répertorier les anomalies. On va avoir deux types d'anomalies. Celles qui vont pas avoir... On n'a pas besoin d'écriture comptable. Et puis, celles dont on aura besoin des écritures comptables après. D'accord ? Donc, exemple, on vient d'en parler. Pas besoin d'écriture comptable. C'est une facture qui n'est pas encore payée. Deux possibilités sur cette facture. Est-ce qu'on est dans les délais ou est-ce qu'on est hors délai ? Donc, c'est pour ça qu'il y a deux possibilités. C'est normal. Le délai n'est pas échu. Donc, il a encore le temps de payer le client. Deuxième cas. C'est pas normal. Il a dépassé le délai. Donc, qu'est-ce qu'on va lui faire ? Ce qu'on appelle une relance. Ça peut être fait de quelle façon une relance ? On peut la joindre à la facture. Mais on va pas l'envoyer comme ça. Voilà. Une lettre de relance. Et une lettre, ça nécessite donc les règles de secrétariat. Le comptable doit aussi connaître les règles de secrétariat pour pouvoir faire sa lettre de relance. Les logiciels, souvent, maintenant, sont automatisés. Et puis, est-ce qu'on est obligé de faire une lettre de relance à la première relance ? Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre ? On peut les appeler. Voilà. Mais ça nécessite quand même au comptable de connaître un petit peu les techniques de communication téléphonique. On va pas l'appeler comme ça, dire au client « Ouais, monsieur, ça fait combien d'avions, là ? Vous me payez des sous, il faudrait payer. » On va pas faire ça comme ça. Donc, il y a encore des règles à maîtriser. Et puis aussi, on peut envoyer un mail de relance. Là aussi, il y a des règles sur le mail. Vous voyez, ceux que vous m'envoyez régulièrement, je vous dis à chaque fois, pensez à mettre l'objet. D'accord ? Donc, on est à la limite du secrétariat, là. Parce que le comptable, là, il n'y a pas grand-chose à faire à part pointer, il fait une lettre de relance. Bien entendu, des fois, il peut manquer un document. Imaginez qu'on n'ait pas l'équilibre débit-crédit. Tout simplement, parce qu'on a oublié de faire la facture. On a un chèque. Le client nous a envoyé un chèque. Et puis, ben nous, enfin, on n'a pas pu lui envoyer une facture. On ne l'a peut-être pas enregistré, cette facture. Donc, vous voyez, tous ces éléments-là, le comptable, il doit être attentif quand il pointe un compte. Alors après, donc, on va passer aux écritures comptables. Toutes les anomalies qui vont nécessiter une écriture comptable. Vous allez voir que j'en ai mis deux, les deux du bouquin. On oublie d'enregistrer un document. On oublie d'enregistrer la facture. Bon, ben là, c'est simple. On prend la facture, on l'enregistre. Normalement, vous savez faire. Pour en avoir, c'est pareil. On enregistre dans un autre compte. C'est-à-dire qu'on a un client, on l'a confondu avec un autre. Quand vous remettez un chèque à la banque, qu'est-ce que je vous demande automatiquement de mettre au dos du chèque ? Alors, ça, c'est pour une lettre de change. Le signé et le numéro de compte. Pourquoi le numéro de compte ? Qui ? Se trompe avec qui ou avec quoi ? Parce que des Duponts, des Durand, dans la banque, il peut y en avoir 20, 30 ou 40. Donc, si vous ne mettez pas votre numéro de compte derrière, ça peut aller sur un autre compte. Donc, c'est une sécurité. Alors, on prend un exemple. On a deux clients. Regardez bien ces deux comptes. Client du Riesque, client du Pièze. Est-ce que quelqu'un peut me dire ce qu'il s'est passé ? Il a payé, mais ce n'est pas pour le client. Alors, c'est vrai que le client a bien payé. On a 1686. Mais est-ce qu'on l'a mis dans le bon compte ? Non. Donc, notre problème, il vient de là. On a le comptable, c'est trompé dans le numéro de compte. Au lieu de 411 Dur, il a utilisé 411 Dur. Ça peut être une faute de frappe. Et là, le logiciel ne va pas automatiquement l'avertir. Donc, c'est à lui de faire attention. Donc, il va falloir passer une écriture. À votre avis, quelle écriture devrait-on passer ? Dans quel compte la somme est en trop ? Du Pièze. Elle est en trop ici. Donc, elle est là pour le moment, la somme. Il faut que je la retire. Je vais la mettre de quel côté ? Je vais la mettre au débit. Il faut que je la mette là pour l'annuler. Ça, moins ça, ça fera zéro. Donc, je sais que du Pièze va être au débit. Alors, logiquement, voilà. Du Pièze au débit. Et donc, cette somme, elle aurait dû aller où, normalement ? Elle aurait dû être là. Donc, chez Duriez, elle va être au crédit. OK ? Et là, j'ai rétabli l'ordre. Et du coup, comme les 1600, ils vont être ici, je vais pouvoir les traiter. Je m'en suis rendu compte parce que je ne pouvais pas les traiter. Donc, si vous ne contrôlez pas vos clients régulièrement, vos comptes clients régulièrement, tout ça, ça passe à l'as. Et à un moment donné, le client, lui, il ne réclamera pas. Est-ce qu'il va réclamer de payer ses 1680 ? Ou lui, à la rigueur, je ne sais pas. Le client ne réclamera pas. Il faut faire attention à ça. On peut perdre de l'argent comme ça. Alors, autre type d'erreur qui va nécessiter une écriture comptable, c'est une différence de somme entre les documents. Et là, pareil, un petit exemple. Qu'est-ce qui s'est passé ? Il y a un centime en plus. Oui, mais précise. Qu'est-ce qui... Voilà. Je sais qu'il y a un centime en plus. Voilà. Ça veut dire que, ici, il nous devait 4695,99. Il n'aime pas les centimes, on va dire. Donc, il a arrondi à 4696. Mais on ne peut pas les traiter du coup. C'est là notre problème, nous. On ne peut pas mettre A et A. Ce n'est pas la même somme. Donc, il va falloir qu'on fasse une régularisation pour un centime. Parce que, est-ce qu'on va lui appeler, lui dire, vous m'avez donné un centime de trop, comment on fait, je vous mets ça sur la prochaine facture. Enfin, vous voyez. Est-ce qu'on va lui faire ça pour un centime ? Non. On va s'arranger, on va dire, en interne avec notre comptabilité. Donc, de quel côté je dois mettre le centime ? Ah oui, il faut que je rééquilibre. Donc, il faut que j'ai un centime, ici. C'est un centime dans le compte du client. Donc, il faut que je remette un centime dans le compte du client au débit. Mais au crédit, je vais mettre ça comment ? Dans quel compte ? Alors, je vais déjà mettre le centime au débit. Et au crédit. On a travaillé sur quoi, hier ? Déclaration de TVA, on n'avait pas aussi des soucis avec les centimes ? On utilisait 758 pour les centimes, puisque la déclaration de TVA, on est obligé de l'arrondir. D'accord ? Donc, soit 758 ou alors... Mais ici, c'est lequel ? Posez-vous la question. Est-ce que j'ai gagné des sous, moi, en tant que fournisseur ? Des 700. Là, qui a gagné des sous ? Ici, on a gagné des sous. J'ai gagné un centime, parce qu'au lieu d'avoir 4 695, 99, j'ai 96. Donc, j'ai gagné un centime. C'est un compte de... J'ai un compte de produits, comme les ventes. C'est comme si j'avais vendu un centime de plus, ce qu'on le fait. Et les ventes, elles vont de quel côté ? Dans la classe 7, crédit. Donc, on va utiliser le 758. Ok ? Il faudra vous poser la question. Est-ce que j'ai gagné des sous ? Est-ce que j'en ai perdu ? D'accord ? Si je perds les sous, ce sera l'inverse, 658 et puis 411. D'accord ? Donc, ça, on le verra dans nos exercices. Alors, on a vu client. On ne va pas faire toute la démarche avec fournisseur. On va aller à l'essentiel. Il faut pointer aussi nos comptes fournisseurs. Alors, les comptes fournisseurs, la facture, on va la trouver de quel côté ? Au crédit. Au crédit. Facture, elle est là. L'avoir, on va la trouver de quel côté ? Débit. La logique, débit. Et quand le fournisseur, on va le payer, on mettra le règlement. Ça, c'est l'écriture d'un compte fournisseur. Ok ? Maintenant, même chose. Pourquoi faut-il contrôler les comptes des fournisseurs ? Alors, pour vérifier s'il n'y a déjà pas d'erreur. Oui, alors, pas trop payé, pourquoi pas ? Mais directement, si on a payé. Donc, on va avoir vérifié si nous avons payé le fournisseur. Et puis, vérifier, rechercher d'éventuelles erreurs. Donc, c'est exactement le même raisonnement. Même chose, par quel procédé va-t-on contrôler les comptes fournisseurs ? On va utiliser quelle méthode ? C'est quoi la méthode qu'on vient de voir avec le client ? Le lettre A. Le lettre A. Donc, on va utiliser le lettre A. Ok ?